... Chers frères et sœurs en islam, depuis hier, c'est la rentrée scolaire. Il convient de rappeler de l'importance de l'apprentissage et de la recherche de cette science. Toute science bénéfique, qu'elle soit bénéfique ici-bas ou qu'elle soit une science qui sera bénéfique pour l'au-delà et concernée. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans plusieurs passages du Qur'an que les hommes de science, ceux qui apprennent pour être utiles à eux-mêmes, être utiles à la société et pour pouvoir avoir cette clairvoyance qui leur permet de vivre une vie. La vie qui est désirée, le fait d'emprunter ce chemin, et bien Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ces gens-là. On a évoqué deux personnes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un était un excellent ou un parfait adorateur et l'autre était un homme de science. Le mérite de l'homme de science par rapport à celui qui adore, qui fait des actions dans l'ignorance, il privilégie les actions au détriment de la science puisque les actions, si elles ne sont pas guidées, elles ne sont pas orientées par la science, et bien c'est des actions qui ne vont pas mener à quelque chose d'important ou de quelque chose d'utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mérite de l'homme de science sur celui qui fait des actions, qui adore, c'est comme et comparable au statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au plus bas parmi nous. Je dis nous ici parce que on est entre nous, on se parle à nous. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il s'adressait à ses compagnons. Celui qui agit avec la science par rapport à celui qui avance sans aucune science, sans aucune clairvoyance, guidé par une science, et bien est comparable, c'est l'image, c'est comme le prophète, le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à celui qui est le plus bas en termes d'adoration, en termes de science. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah élèvera en dégré le jour du jugement dernier dans le paradis, ici d'abord et au-delà, les hommes qui ont la foi et qui sont guidés par la foi, et ceux qui sont caractérisés par la science seront encore à des degrés supérieurs. Et rappelez-vous, le premier ordre que les croyants ont reçu à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est apprendre. Iqra. Iqra, c'est pas adore, c'est pas travail, c'est pas agi. Apprends d'abord, apprends, l'apprentissage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérine cela en disant talabu l'ilm et faridu batoun. La recherche de la science, c'est une obligation. Et qui dit obligation, va tout de suite parler de récompense et de les conséquences qui sont liées à cette obligation si on ne l'observe pas. Parce que dans la religion, quand on dit wajib, quelque chose est obligatoire, si tu le fais, tu es récompensé, et si tu ne le fais pas, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il peut y avoir, il y a une punition derrière. C'est ça le statut de wajib. Ce qui fait que nul, nul dans cette foi, dans cette communauté et dans cette religion n'est censé être ignorant à 100%. On ne demande pas à ce que les gens soient des savants à tous les coups, mais ce qui te permet de vivre ta religion, tu dois l'apprendre. Combien sont ceux qui pratiquent, ils pratiquent, ils pratiquent, mais les choses les plus élémentaires de cette pratique même, ils l'ignorent. Tu fais la salade, tu ne sais même pas comment si tu te trompes, s'il t'arrive à faire des erreurs dans ta salade, comment repérer ta salade. Et pourtant, la salade, c'est quelque chose d'élémentaire. Et combien sont ceux qui maîtrisent vraiment tous les éléments et tous les détails de cette prière pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit tout simplement celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc, c'est l'occasion à travers cette rentrée scolaire, incha'Allah, de mettre un accent particulier et de comprendre, de prendre conscience de l'importance de l'apprentissage. Ce n'est pas uniquement que les enfants qui sont concernés. Tout le monde est concerné et tout le monde doit profiter de cette occasion pour écrire une nouvelle page et avoir une nouvelle aventure avec son apprentissage de ce qui lui permet de vivre et de ce qui va lui être utile ici-bas et au-delà. Vis-à-vis des enfants, les parents ont cette responsabilité de les accompagner. La rentrée scolaire, ce n'est pas uniquement de... Ça fait partie de les acheter des cadeaux, des habits, des chaussures, des choses nouvelles, le matériel. C'est bien. C'est bien. Mais combien de parents sont ceux qui ne savent même pas avec qui leur enfant tient compagnie, avec qui leur enfant traîne, avec qui leur enfant a affaire. Les cahiers de correspondance qui sont donnés, combien de parents sont ceux qui sont les plus laxistes là-dessus. Et à la fin de l'année, on s'étonne qu'il n'y ait pas de résultat, qu'il y ait... C'est une responsabilité particulière que d'être vraiment au rendez-vous quant au suivi, quant à la coordination, quant au fait de savoir et de s'assurer que les enfants sont bien rentrés et que les objectifs qui sont fixés tout au long de l'année sont remplis. Puisque oui, la rentrée, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement j'ai acheté ce qu'il faut, je vous l'ai donné, mais le suivi, le suivi. Et vous savez, vous savez bien la catastrophe, les catastrophes que les sociétés actuelles vivent au niveau des enfants, au niveau des jeunes, avec l'air des réseaux sociaux, avec les compagnies, les mauvaises compagnies. Il suffit, il suffit d'être insouciant quelques instants pour retrouver ces enfants dans des situations qui ne sont pas souhaitables. Et puis aux enfants, aux élèves, aux étudiants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de prendre conscience de l'importance de la science. En allant à l'école, dans un institut, pour apprendre une science profitable, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse, toute science utile, toute science utile, sache que tu es sur la santé d'Allah. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, celui qui meurt en étant sur la voie de rechercher le savoir, il est considéré comme étant martyr. Il est martyr de la science. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith, les anges, tellement qu'ils sont contents et fiers du chemin que tu empruntes pour avoir de la science, les anges posent leur zèle par humilité et par respect vis-à-vis de toi. Donc, quand tu penses à tous ces éléments, tu te dis, je m'engage avec sincérité et avec la bonne conduite qu'il faut, avec le comportement qu'il faut, avoir une science vraiment profitable et conditionnée par le fait d'avoir et d'être à la hauteur au niveau attitude et au niveau comportement. Les règles, le respect, l'humilité, la sagesse, l'écoute, tous ces éléments. Ce n'est pas ici le moment de rappeler cela. J'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que la science, elle ne s'acquiert pas comme ça. C'est un chemin. C'est pour ça il dit c'est un chemin. Tu ne vas pas te réveiller et être quelqu'un qui maîtrise quelque chose du jour au lendemain. Il y a un apprentissage. C'est un apprentissage. Chaque jour, un tout petit peu et à la fin de l'année, tu arrives à des objectifs, tu as un certain bagage. Mais ce qui va avec cela et qui n'est pas qui est une condition, je dirais, une condition pour la réussite, c'est l'attitude et le comportement qui va avec. Il y a des gens qui ont de la science. Mais cette science même est un problème pour eux. C'est pour ça on demande toujours. Le professeur faisait du'a. Allahumma inni a'udhu bika min ilmilla yamfa'a. Al-ilm al-nafi'a. Une science profitable. Qu'elle soit profane ou religieuse. Mais qu'elle soit utile. Qu'elle soit utile. On vit dans une société, on voit la communauté, l'état de la communauté. La solution pour sortir de cette situation, de cet état dans lequel nous sommes passe par la science, par l'apprentissage. Parce que c'est par l'apprentissage, par la sortie de l'ignorance que les esprits et les statues vont grimper. Et puis à ceux qui enseignent, les encadreurs, les professeurs, la bonne nouvelle pour vous c'est que quand vous faites ce travail avec, je veux dire, pour la cause d'Allah, pour plaire à Allah et pour apprendre les gens aux enfants et aux élèves ou étudiants quelque chose qui leur sera profitable, eh bien, cela vous fait mériter, cela vous fait hériter la prophétie en quelque sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il a été envoyé pour enseigner. Et quiconque prend, accomplit cette fonction, il a en quelque sorte quelque chose qui le lit au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on termine par ce hadith, ce beau hadith, il est très magnifique. Allah, Allah sallallahu wa ta'ala, les anges, les habitants du ciel et tous les habitants de la terre prient sur celui qui enseigne aux autres quelque chose qui leur est profitable. Allah, il prie et la prière d'Allah sur quelqu'un ce n'est pas faire des du'as, ce n'est pas la prière qu'on connaît, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mentionner auprès de ceux qui sont dans les cieux, auprès de la communauté des anges qui sont créés que pour adorer Allah et Allah dira regardez mon serviteur, un tel, un tel il est au-dessus de vous puisqu'il apprend et il enseigne aux autres la science. A nous, à chacun de nous de prendre conscience de la place de la science et du savoir dans notre quotidien et dans notre foi, dans notre vie de croyant, l'ignorance n'a pas sa place en islam. L'ignorance n'a pas sa place en islam surtout actuellement à l'époque où tout est facile. Il te suffit d'avoir la volonté de te donner les moyens pour y arriver. Autrefois, si des gens farcouraient des pays et des pays changeaient de continent pour aller apprendre des choses les plus élémentaires, aujourd'hui, tu es chez toi, tu ne bouges pas, tu apprends. Si tu n'apprends pas, c'est que tu ne veux pas, tu n'as pas la volonté. Et si tu n'encadres pas tes enfants, c'est que tu as failli à la responsabilité qui est la tienne, celle d'être à la hauteur de cette amanah puisque c'est une responsabilité, c'est une amanah qu'Allah te laisse et te confie. Il faut faire des enfants qui seront utiles à eux-mêmes et à la communauté. Ne laissons pas derrière nous des gens qui seront nuisibles après nous. Nuisibles à eux-mêmes, nuisibles à nous-mêmes et nuisibles à la société. Subhanallah, combien de fois, et moi j'en suis témoin personnellement, combien de fois on a vu des gens reprocher leurs parents alors que leurs parents sont décédés depuis longtemps. Ils continuent à reprocher leurs parents de certaines choses, de certains manquements. Mon père ou ma mère, Allah, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Alors qu'il est déjà parti, ça fait longtemps. Mais les reproches continuent encore. Ça existe. Ça existe tous les jours. Et qu'est-ce qui amène à ça ? Parce que tu n'as pas été là où tu devais être. Si ton fils, après ta mort, te reproche de ne l'avoir pas mis vraiment dans un contexte qui le permet d'avoir l'attitude qu'il faut, eh bien, s'il te le reproche, ici-bas, il aura raison. Et devant Allah, subhanahu wa ta'ala, vous savez qu'il y a des gens qui vont se retourner contre leurs propres parents. il y a des gens, ils verront leurs propres enfants se retourner contre eux devant Allah. Il ne m'a pas fait ci, il ne m'a pas enseigné, il ne m'a pas montré ça, il ne m'a pas encadré, il ne m'a pas éduqué. Et il n'y a pas d'injustice auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Justice sera rendue qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette d'être à la hauteur. Il n'a pas d'injustice. salafu wa ta'ala. Ou ala al- göpped. kulaire, et bhaek ala al- ibrahim, kulaire ala al- ibrahim, ala al- ibrahim, Allahumma arina l'haq haqq, unha scanuila tiba'a. Chambalina ab된 palaza'an, unhayan naghterna. Jesus, l'haibieотило thou tibikальной ilier yemane, la alguien lessons differentes, il n'a pas d'injustice. Allahumma bihasside. Allahumma binaraova'aka'an, Allahumma la teda'ale na zemba' illa gafartah ولا deyna' illa qadaitah ولا maryضan' illa shafaitah Allahumma shf maradana wa maradha' al muslimin Allahumma shf maradana wa maradha' al muslimin Allahumma shf maradana wa maradha' al muslimin و maradha' kulman auçana'a bid'u-aa'i ya ar-ham-ra-him-in Subhanahu al-Rabbi ka rabbi al-Az'ati amma asifoon wa salamun ala al-mur-salin wa akhidu d'awana al-hamdulillah rabbi al-alamin Allahumma shf maradana wa maradha' al-hamdulillah